L'École des hautes études en santé publique a décidé de créer une chaire sur le lien social et la santé dans la mesure où elle veut faire en sorte que les sciences humaines et sociales contribuent à la réflexion sur la santé publique. Cette notion de lien social est une notion tout à fait fondamentale en sociologie depuis son père fondateur Durkheim et elle essaie d'expliquer au fond cette notion à quel point l'intégration est une des modalités du bien-être. Donc réfléchir au lien entre le lien social et la santé, c'est réfléchir au rôle protecteur des liens sociaux. La tradition française, c'est en effet de considérer qu'une des sources de protection contre les risques de l'existence, une des sources de bien-être, c'est d'être intégré socialement, d'avoir des liens sociaux. D'où l'expression lien social et santé. On aurait pu dire lien social et bien-être si on voulait aller au-delà des indicateurs de santé. Les réflexions sur le rapport Stiglitz qui cherche de nouveaux indicateurs de bien-être montrent l'intérêt au fond d'étendre au-delà de ces indicateurs de santé. Dans le monde anglo-saxon, on parle de social care. Le social care, c'est précisément la combinaison entre la protection qu'assurent les systèmes de protection sociale, la protection qu'assurent au fond l'État, les collectivités locales, les pouvoirs publics, mais la protection aussi qu'assurent les proches. Donc c'est une chaire qui réfléchit sur le rôle protecteur des proches. Alors comme beaucoup de chaire au plan international, cette chaire, elle a l'objectif de développer des activités de recherche spécifiques sur ce thème, mais aussi de valoriser toutes les réflexions qui ont trait à cette notion de social care au plan international. Donc on a l'intention d'avoir des activités assez variées, d'inviter un certain nombre de professeurs qui sont des spécialistes au plan européen et international de cette notion, de ces thèmes, de les inviter à faire des conférences. On a l'intention de mettre en ligne un certain nombre d'articles qui seront produits soit par le titulaire de la chaire, soit par des tiers avec lesquels il est en contact. On a l'intention peut-être de mettre en ligne des conférences et bien sûr de développer, comme je l'ai dit, des recherches spécifiques qui auront trait à ce rôle protecteur des liens sociaux, que ce soit en matière de bien-être de la petite enfance, bien-être des personnes âgées. À court terme, la chaire va commencer par établir un planning de travail, un programme annuel d'activité. Elle va construire un site internet de façon à communiquer son activité. À moyen terme, ce qu'il nous faut faire, c'est développer les travaux de recherche sur cette thématique et pour ce faire, on va s'appuyer sur le centre interdisciplinaire de l'école que je dirige, qui est le centre interdisciplinaire sur les soins de longue durée et la vulnérabilité, qu'on a appelé SOLO. Et dans ce centre, nous avons déjà une grande quantité de recherches qui sont réalisées et qui nourrissent exactement cette problématique. À plus long terme, ce qu'il faut espérer, c'est que la chaire puisse, au fond, s'inscrire dans les réseaux internationaux qui travaillent sur cette question. Parmi les réseaux dans lesquels nous sommes déjà intégrés, il y a ce qu'on appelle l'ESPANET, le Network on European Social Policy Analysis, qui est une société savante dont la thématique est une réflexion plus large sur les systèmes de protection sociale européens, mais au sein de laquelle il y a de très nombreux travaux pertinents pour la thématique de la chaire. Alors la chaire Lien Social et Santé a déjà d'assez nombreux partenaires, elle entend bien en développer de nouveaux, mais parmi ceux-là, il y a des chaires au Canada en particulier. Nous sommes en contact depuis bientôt 20 ans avec la chaire, ou la titulaire de la chaire Gouvernance et Citoyenneté, qui est une chaire de recherche du Canada, du gouvernement canadien, dont la détentrice s'appelle Jen Jensen, qui est une professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal, et avec laquelle nous dirigeons déjà une revue, qui est une vieille revue, et qui s'intitule Lien Social et Politique, Politique avec un S, et dont on peut trouver les informations sur le site de l'école. Parmi les autres partenaires que nous avons, il y a bien sûr beaucoup de chercheurs européens qui travaillent avec nous sur des programmes de recherche financés par la Commission, et avec lesquels nous collaborons depuis assez longtemps. C'est le cas de Jane Lewis à la London School of Economics, c'est le cas de Trudy Kne, qui est de l'Université d'Utrert, c'est le cas de Jorma Sipila, qui est un Finlandais de l'Université de Tampere, c'est le cas de Chiara Saraceno, qui travaille, elle, à l'Université de Turin, de Karine Wall, qui est à l'Université de Lisbonne. Donc là, nous avons beaucoup de partenaires avec lesquels nous collaborons depuis d'assez nombreuses années. Des liens sont à établir avec de nouveaux partenaires, au gré, d'ailleurs, des activités de recherche que va développer cette chaire. Sous-titrage Société Radio-Canada